What's up YouTube, j'espère que vous allez bien les gars, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog avec une mise à jour sur la préparation pour ma compétition qui est en cours depuis des semaines et des semaines déjà et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose puisque j'ai un problème j'ai un problème et ça me saoule et je sais pas si je vais pouvoir aller au bout de cette préparation parce que je pensais jamais que ça en arriverait là mais je suis aussi là pour vous partager les hauts et les bas donc je vais vous partager tout ça bon on va se peser, j'ai déjà mangé un repas donc on va enlever en 1400 grammes ce qui va s'afficher plus 220 pour les vêtements, on va enlever un kilo, donc je suis à 93 à l'affiché de 92 ça fait un moment que je suis à ce poids et justement ça va rentrer en corrélation avec le problème que je vous ai dit tout à l'heure qui est vraiment c'est la première fois sur une sèche que ça m'arrive et j'espère que ça n'a pas tout remettre en question bref je vous montre le physique donc voici à quoi je ressemble après en me levant à froid sans congestion je suis à ce point de vue quand je vais ça enlève pas du tout ce que j'aurai vigné bref donc voilà où on est pour 92 donc ça regarde un petit streak qui commence vraiment à être sec là en vrai c'est pas mal du tout j'estimais par rapport à ma dernière sèche que j'avais faite en 2019 où j'étais arrivé à 82 absolument épluché sur scène que pendant les 3 ans de prise de masse que vous avez pu suivre sur les réseaux j'avais dû prendre peut-être 3-4 kg de muscles ce qui m'amènerait du coup sec sec à 82 plus 4 c'est à 86 donc là on est à 92 et longtemps qu'on est à 92 et je pense avoir découvert la source du problème et là on a un physique qui commence vraiment à sécher il fait des quads et tout c'est fou gros vraiment genre ce qu'elle capable de faire le corps humain ça me choque bref je vais me préparer pour la salle de sport ok nous sommes sur le point d'aller à la salle de sport on va avaler un pré-workout voici ce qui va me nourrir pour ma séance d'aujourd'hui c'est les flocons d'avoine les flocons d'avoine quicker c'est la meilleure marque des flocons d'avoine qui nous foutent partout on a 60 grammes aujourd'hui surprendre à faire les jambes voilà bien se passer je vous montre juste comment je prépare ça je prépare ça avec moitié les crémeux moitié et un peu de sucre à l'ose donc pour ceux qui connaissent pas si jamais vous voulez sucrer vos plats sans rajouter de sucre vous mettez du sucre à l'ose c'est un déduit colorant qui ok pour la santé qui permet de rajouter une touche sucrée sur des aliments qui ne le sont pas trop donc ça c'est délicieux je vais pouvoir engloutir tout ça juste avant la salle et avec un peu de chance c'est 65 grammes d'avoine vous me permet de terminer ma séance jambes entièrement on est heureux pour la salle on va chercher madame on va taper une grosse séance jambes aujourd'hui ça régale c'est faux j'ai trop le seum pour en sèche c'est des séances qui sont extrêmement coûteuses en énergie et compliqué mais je vous avoue que aujourd'hui je suis un petit peu content de me faire souffrir je pense qu'il ya que l'ego muscu pour être à la fois impatient et en même temps ne pas avoir envie de faire une séance et genre je suis partagé entre l'envie de me faire du mal en faisant une grosse séance jambes et ne pas me faire du mal parce que ça va faire mal donc bref je ne sais pas ce que j'apprends ok donc ce matin je suis allé m'acheter une canette pour le trading de mon sœur je l'ai oublié voilà bienvenue dans ma vie donc on allait récupérer ça je sais pas si vous connaissez cette boisson on va tester ça en espérant que ça va me carrer avec les 6 heures de sommeil et 60 grammes de glucides que j'ai dans le bide d'avoine d'avoine même pas de glucides dégustation baigneur c'est un baigneur sur dix c'est goût pastèque kiwi incroyable on va se boire ça après pour les gens de moi je suis pas prêt j'y arrête mais je suis pas prêt au 130 c'est mauvais c'est à la J'ai fait 5, j'ai délai toute ma vie avec toi hein, je vais les refaire J'en fais 5 couchers une pute Maman elle a pas élevé une petite pute hein Pourquoi elle ? J'ai les quads hein J'aime pas les contacter En prochain nous avons de la presse Donc on a déjà fait un mouvement très axé sur les quads Avec les genoux avancés La barre haute et les talons surélevés Là je vais mettre mes pieds un peu plus haut Je vais mettre un peu plus sur la chaîne postérieure Mais quand même bosser les quads, pas abusé Faut ce qu'il faut hein Je sais que Quand ça devient dur comme ça en séance Je me rappelle que Il y a des gens qui arrêtent quand ça devient dur Et qui vont pas jusqu'au bout Et ça, ça me Ça me rappelle que C'est juste un jeu On peut mettre ce qu'on veut sur les réseaux Et dire ce qu'on veut aux gens S'ils comptent c'est au final Le résultat qu'on va avoir Donc les efforts qu'on va faire Et au final Il y a que moi qui sais si je me suis donné à fond Il y a que moi qui sais si je suis allé au bout de ma séance Pour raconter ce que je veux aux autres Mais Faut pouvoir être fier demain Faut pouvoir être fier de Des résultats que je vais avoir cette compétition Peu importe Faut que je puisse me mettre dans des états comme ça Et vraiment être dans le rouge et dans le dur Autour que si j'ai pas gagné j'aurais pu faire mieux Voilà, on va quand même essayer de gagner Parce que si tu joues pas pour gagner Tu joues pour quoi Allez On va monter le poids Pas très envie mais il faut Et on va essayer de maintenir les 12 Ça va être hard là Celle-là Là On est en retard sur la sèche Bon il descend pas comme je veux Parce qu'on va avoir le stress d'être en retard Donc là cette séance On va bouger les choses Non c'est bien C'est bon 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 le micro de retour de la salle c'est trop la dame j'ai trop faim donc voici ce qu'on nous mangeons de l'avoine du poulet et de la salade avec un petit peu de par mes fit my fit cheese par dessus cbfit il vient dans la description si jamais bon il est l'heure que j'adresse le souci le problème que j'ai vous savez je réalise une transformation physique pour participer à une compétition de bodybuilding de musculation de culturisme comme on veut où je dois perdre une quantité substantielle de poids j'avais fait ma prise de masse jusqu'à 118 kg j'étais redescendu un petit peu et ensuite j'ai attaqué la préparation donc presque en tout 30 kg de perdu et pour cette préparation spécifiquement une 10 à 15 kg tout se passait super bien et là depuis quelques semaines j'ai eu un souci je ne perds plus de poids mais je continue à sécher et là vous tu vas me dire comment c'est possible bon une perte de poids c'est censé se passer de la façon suivante tu as du gras qui vient s'accumuler sur ton corps lorsque tu es dans une période où tu priorises la prise de muscles donc tu mets le corps dans un état apte à prendre de la force à hypertrophier donc dans le surplus calorique et avec ces calories supplémentaires tu vas gagner la force et de la masse musculaire et tu vas aussi gagner un petit peu de gras ensuite pour passer dans l'autre sens il suffit de passer ce que tu ingères en dessous de ta dépense et tu perds du poids pour faire ça le mieux possible pour faire ça très bien tu montes très progressivement pendant longtemps tes calories comme j'ai fait pendant trois ans je suis passé de 2000 à 4000 calories en augmentant de 50 à 100 cales par semaine et ensuite quand tu es bien haut à 4000 calories et bien je peux te dire que c'est beaucoup plus simple de démarrer une sèche quand tu as 4000 calories que quand tu as 2000 pourquoi parce qu'en fait ton corps dans tous les cas pour fonctionner il a besoin d'environ 1500 calories si tu commences ta sèche à 2000 t'es mal barré mon copain c'est qu'à 4000 c'est beaucoup plus haut c'est beaucoup plus simple bref et donc du coup ça fait une espèce de pyramide sauf que la prise de masse est censée très longue minimum six mois mais moi je conseille 12 à 16 mois et ensuite on a une petite pyramide hop et ça c'est la perte de poids qui est censée être très rapide on peut perdre 2 à 8 kg par mois sans problème de matière grasse c'est la partie facile et du coup je suis coincé et je ne perds plus de poids pourtant je sèche et je vais vous montrer les deux photos à l'appui donc ça fait quatre semaines je crois que je suis bloqué à 92 kg et je vous mette les deux photos sur l'écran donc cette la première photo elle date d'il ya quatre semaines et la deuxième elle date d'aujourd'hui ou d'hier en fonction de dernier bilan que j'ai fait à mon coach et je fais le même poids sur ces deux photos et là vous allez me dire mais comment c'est possible bon en fait dans le meilleur des mondes il ya la baisse des calories la perte de matière grasse et toi bien et le poids en fait descend dans sa globalité en réalité ce qui se passe c'est pas un long trait la perte de poids c'est un zigzag qui descend globalement mais c'est un zigzag pourquoi parce qu'en fait en fait c'est pas les calories que tu as mangé dans une journée qui vont déterminer si tu as perdu pas le lendemain pas comme ça que ça fonctionne le corps d'ailleurs ne perd pas de poids sur une journée si tu as mangé trois cookies un jour tu peux encore perdre du poids pendant la semaine parce qu'en fait la perte de masse grasse c'est un processus ultra long et compliqué qui se fait sur parfois une semaine dizaine de jours ça dépend à quelle vitesse ton corps évacue les déchets le gras qui a été hydrolysée et donc c'est pas comme ça et en fait ce qui se passe c'est que pendant que ton corps dégrade ta matière grasse qui peut se passer c'est qu'il peut le stocker est ce que je suis en train de te dire que globalement si tu peux pas perdre de poids mais quand même sécher parce que tu as du caca qui est coincé oui c'est exactement ce que je viens de dire donc en gros il ya des déchets qui peuvent s'accumuler encore sous forme d'eau qui n'est pas viré sous forme de d'excréments et désolé c'est il n'y avait pas de façon délicate de d'aborder le sujet mais en gros c'est ce qui s'est passé avec moi je vous met une vidéo de d'un rush pris à mayork lors du full day of eating d'ailleurs que vous avez apprécié merci ça c'est mon bid relâché mon bid n'est pas censé rensembler à ça et ce qui se passe c'est qu'en fait visiblement mon corps à force de manger 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 n'arrive plus à digérer correctement et du coup le poids reste colmaté et s'accumule et je suis coincé à ce poids et du coup comment je vais résoudre ce problème vous avez pu voir que ma diète elle a un petit peu changé aujourd'hui puisque je vous ai montré un bol d'avoine et qu'il est 15 heures et là vous vous dites pourquoi est-ce que tu manges de l'avoine à 15 heures pas de problème je t'expliquais il ya une façon très simple pour débloquer la situation lorsque ça arrive c'est juste que le corps il est en manque de fibres alors je sais ce que tu vas me dire ah mais mange des haricots etc en gros l'idée c'est d'être quand tu es bloqué d'être à une cinquantaine de grammes de fibres par jour pour un homme et à une trentaine de grammes pour une femme dans 100 grammes d'haricots verts il ya trois grammes de fibres voilà je pense que ça répond à ta question alors que dans l'avoine il y en a huit donc aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que tous les repas toute ma source de glucides a été remplacée par du riz traditionnellement par de l'avoine la banane a été remplacée par de la pomme qui contient des fibres et tout ça est censé faire bouger les choses et je vous ferai d'ailleurs une petite update et c'est ce qui terminera cette vidéo puisque là je vais manger j'en peux plus j'ai très faim je vous mettrai du coup mon poids qui change dans les jours qui suivent parce que ça va mettre quelques temps à se mettre en place et vous allez voir que je vais perdre un ou deux kilos juste comme ça cas si jamais ça se passe pour vous pendant vos pertes de poids ne paniquez surtout pas voilà juste avant de terminer cette vidéo j'aimerais juste bon merci d'être là c'est trop cool en vrai là vous pouvez voir que justement de l'avoine et de l'eau ça n'a pas beaucoup de goût donc je vais venir glisser de l'édule colorant liquide qui va me prendre comme si j'avais mis du sucre et puis voilà cette sèche avance bien j'ai fait une bonne séance tout à l'heure c'était dur mais c'était bien j'espère que ça vous a plu et j'espère que les vidéos l'ascension vous plaît en général et j'aimerais pouvoir vivre des réseaux donc je fais le boulot et j'essaie de vous sortir un maximum de contenu qualitatif si jamais vous voulez voir quelque chose en particulier n'hésitez pas à me le dire d'ici là soyez fort soyez vous même soyez fit c'est fait ciao les gars à la prochaine tata